allez on est parti les amis hop mais la qualité a l'air tellement meilleurs aussi sur sur twitch en fait c'est ouf c'est un jeu mature demande à moi même si je voudrais mon propre stream ok allez let's go et avec twitch du coup il y aura aussi potentiellement plusieurs live dans la journée je pourrais interrompre quand j'ai la flemme reprendre quand j'ai re envie voilà des fois ça après mes sessions de gaming filmer quoi et ça va être le truc qui va nous accompagner à fond dans ma quête de finir tout ce que j'ai commencé voilà comme ça vous de courant aussi news de ouf j'ai larmes voilà je l'ai enfin alors c'est pas exactement la même parce qu'il me semblait que l'autre nous donner mille celle ci on arrive à 816 de dégâts mais 816 c'est pas 580 tu vois donc il ya un monde où on peut commencer à faire quelque chose moi j'ai envie d'aller taper le dragon maintenant parce que même avec cette arme là j'ai l'impression que le donjon du dlc c'est quand même chaud par contre si on peut se débloquer le dragon ça serait ça serait vraiment très très big et on va voir directement en fait ça le fait ou pas le dragon ce qui nous avait pesé de problème aussi c'est qu'on n'avait pas d'healer dans la team normalement là on a eu au nu en perma perma il avec nous donc ça ça va le faire je vais voir un petit peu ma team elle ressemble à quoi ça va être important là on a eu au nu marlonis ok donc effectivement déjà il nous manque quelqu'un c'est pas bon ça si je veux pouvoir péter le dragon il me faut quelqu'un il faut au moins que quelqu'un lance le putain de charme de foudre en j'espère que marlonis il l'a jabila ah oui mais attend on a pris un niveau depuis depuis marlonis il n'a pas une petite vibe juste parce qu'il a le masque de loup j'allais te dire le blade la alden ring clio tu as quoi comme sort clio charme sacré donc elle soigne charme de foudre c'est juste c'est pas exactement ce charme là moi qui me faut c'est juste à la m de la foule sur mon épée c'est pas une scène un oh là là pourquoi il ya que des archers là c'est de la merde ça je sens qu'on va devoir faire coucou lui bon écoute on va te prendre j'espère que t'es fort à l'est sa part là dessus voilà pour ceux qui regardent la rodif youtube venez sur twitch les amis je vous fais après ce que c'est là que les choses vont commencer à se passer on fera aussi de la cam le seul truc c'est que là je vais partir en vacances le 12 je crois 12 août je reviendrai genre le 26 et à mon retour moi j'ai prévu qu'on se pape bien twitch et qu'on fils un peu tout ce qu'on a commencé la maquette elle est elle est pas mal j'ai fini pas mal de trucs déjà en manga tu as des trucs un peu un peu long un peu chiant qu'est itchie vous connaissez qu'ici le disciple ultime au bala j'ai terminé les les scans il est censé y avoir une saison 2 en manga j'ai fait non j'ai fini la saison 1 je finirai tout le reste et après peut-être que je finirai qu'il chi jusqu'au bout c'est genre un deuxième manga mais qui est la suite du premier c'est un peu dommage on va pas se mentir c'est que le premier c'est un peu au milieu de nulle part voilà je sais pas en fait je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont fait un deuxième manga parce que c'est pas juste poursuivi naturellement quoi mais des fois il ya des petits des petites couilles éditoriales comme ça peut-être que l'auteur il a fait une grosse pause aussi ils sont dit bah pour reprendre un nouveau manga historique et là qu'est ce que je fais en ce moment je suis en train de lire fireforce j'avais commencé il ya longtemps encore une fois fireforce j'en suis genre aux tomes 16 tu vois il ya quoi il ya 24 tomes il ya plus je crois 32 et je lis très très vite rien que là j'ai commencé à reprendre j'étais tom 14 ou déjà comme 16 et j'ai vraiment commencé là il ya deux trois heures en fait les mangas ce qui est pratique c'est imaginer que je me lance une petite gang de ligue de feu de je pense que fireforce va se finir juste comme ça on est en train de leur péter la gueule mais c'était déjà déjà comme ça la dernière fois qu'on était allé donc là forcément avec la meilleure armée et les 800 de stats l'attaque et les nouveaux niveaux et tout j'ai presque envie de rocher la zone je vais tester le seul truc qui peut mal se passer si je recherche à d'autres c'est que les potes meurs alors si je suis pas à 4 à ce dragon c'est foutu d'avancé alors j'ai coupé leurs becurent d'un coup là ça n'a rien à voir j'arrive le dragon je vais te péter la gueule ça va être incroyable et après on fera pareil sur sur star wars alors faites pas gaffe si j'ai un truc à haut le mec je suis en train de me nourrir voilà aujourd'hui c'est 40 degrés dans la maison facile genre d'habitude j'ai changé tout tu vois mais je suis pas non plus en sueur là mon gars waouh ah non je suis je suis huileux là je serais tenté de sortir mais alors pourquoi faire je sais qu'il y a une genre de fanzone coca cola pour les jeux olympiques à côté de chez moi peut être que j'irais bouffer là ce soir je sais pas c'est l'enfer de cette chaleur j'ai la flemme de sortir aussi ok anti chambre du temple là on va vraiment sentir la différence de puissance c'est qu'on va taper la chine vert déjà eux je leur faisais pas beaucoup de dégâts oh 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 il m'a rien fait il m'a rien fait ça y est les gars on est trop fort je pense je prends des grosses boules de feu ça me fait rien à part eux ça a pas bougé ils sont très très tentes hein les chines comme ça et wesh vas-y vas-y allez on est trop lent c'est quoi mon poids là trémour putain ouais mais qu'est-ce que je peux faire déjà qu'est-ce que je fais avec une carotte moisie je m'explique euh ah oui il y a des flèches parce que c'est pas vivable hein voilà déjà je trouve que c'est une idée de merde d'avoir fait que les les flèches pèsent aussi lourdes en fait c'est n'importe quoi j'ai eu du temps ça aussi oh bah j'en ai plein de flèches voilà pourquoi c'est la merde ok euh matériaux j'ai des conneries comme ça là qu'est-ce que je pouvais que ça allez au moins un cran en dessous s'il te plaît ça je serais presque tenté de la jeter en vrai hein ça dégage ça se revend pas mal je suis toujours lourd au moment où j'ai pu ne plus être lourd quand même j'ai une boue de flamme tiens pas moyen quand je ramasse un truc je suis re lourd quoi ça c'est drôle mais vraiment les poids dans les jeux vidéo faut arrêter le jeu où c'est trop bien le système de poids c'est elden ring voilà le poids c'est ce que tu équipes voilà pour mettre plus ou moins agile et alors après bah tu peux collectionner autant de trucs que tu veux sur toi quoi c'est un jeu vidéo genre tu veux tu veux c'est du plaisir c'est pas de la galère tu vois aïe putain en plus c'est YOLU qu'on a pas dur alors on a quand même un autre healer dans le coup bah c'est pas vraiment un healer il nous retire les les infections il veut s'en tirer ces trucs là ah ouais faut peut-être les tuer en fait hop oh non non mais YOLU qu'est-ce qu'elle fout pourquoi elle est morte là-bas ah ça c'est une casse-coumme mais non mais vas-y mais vas-y ils sont trop cool allez c'est YOLU elle meurt devant moi là viens reviens voilà bon bon la strat euh la strat du rush qu'on n'aura pas été payant voilà redescend toi oh il est bien caché celui-là il est bien caché celui-là ah c'est pas la argence bon ça a l'air d'être ça a l'air d'être assez rare d'ailleurs on ne trouve jamais les à part pour le premier truc d'amélioration il faut juste des thunes dès qu'il faut un peu de ressources pour améliorer son arme jamais on l'âge je ne sais pas comment c'est possible on a exploré toute la map j'ai l'impression qu'on a ramassé tout ce monde j'ai jamais vu des fois je vois le nombre d'items je crois j'ai jamais vu celui-là j'ai jamais vu celui-là j'ai jamais vu celui-là j'ai jamais vu celui-là comment on se retrouve peut-être celui-là avec la compétence de zinzin là oh les dégâts qu'ils vont nous mettre oh la 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 oh les biffles bam 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 ah ouais un clic comme ça t'es pour Evogine ou j'ai jamais vu c'est un peu de sa relance c'est vraiment sa partie la plus faible je me rends pas très peu chou si ça part ouais voilà c'est trop chiant là d'avoir deux d'endurance frère tu t'accroches tu tombes deux secondes plus tard ça va allez hop là ensuite la tête debout mais comment tu te relèves là il reste à bouger deux secondes au moins s'il te plaît allez allez oh la la démêle j'achète des réponses voilà donc là on est en train de l'atelier c'est très très bon signe pour un dragon vous savez quoi j'ai rare que j'ai pu racheter une flèche qui est censé one shot alors bon à part se servir parce qu'on l'a vu à d'un fois qu'il demande si on a fait la vidéo donc là c'est avec un arc ça marche pas ça c'est chiant à repousser mais what t'es pas sa vie c'est pas ça c'est bizarre c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça qu'il peut lui ar Drug en fait il peut repousser Et tape mon gars là putain Oh là Et mais j'ai maillie Je te jure les alliés fera plus de présence Il y a du heal c'est un peu tout ce qu'on leur demande mais putain le dragon va mettre une heure à le tuer j'exagère même pas Oh là il a l'air d'être forcé Mais si en vrai et pourquoi j'ai J'ai le point d'exclamation Venez les amis L'ONU vient Je vais restaurer votre santé Hold on Ok Fais mon corps Il est lancelé Ah non c'est bon Ouais ok super Et les gars je veux rien savoir c'est la bonne cette fois C'est un peu plus fort mais je perds les stats Je vais le donner à A YONU Et je vois plein de joueurs avec l'armure de la chimère Je pense que l'armure de la chimère c'est quand même le The banger T'as des bonnes stades de défense Chaque équipement te donne de la force en plus A mon avis l'armure chimère ça bouge pas Si vous contez vous ne pourrez pas revenir en arrière Sûrement ça doit être un truc comme ça Asiatique on l'a vu Dragon on va pour lui péter la gueule Oui Après t'imagines là Si je veux vraiment finir le jeu comme un gros bâtard Je dis non je veux pas t'affronter Fin du jeu hein Je crois que t'as juste une autre fin Bon de vrai Après peut être que je peux faire une ng plus C'est fait exprès tu fais une ng plus Et du coup tu vas aller récupérer par exemple l'idole d'or tu vois Yoder win Au coup de mon appart au portier en four La même la même On partage euh On partage la douleur là Il est trop trop chaud aussi Probe 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 Du coup j'ai l'épée hein ça y est J'ai pas droppé euh Une épée aussi forte que euh Que euh Que la première fois Et pourtant elle a le même nom hein C'est la shinkudea Et là c'est la shinkudea Et là c'est la shinkudea Et qu'il me monte à 800 d'attaques Bah pour être d'accord Première fois il y a des effets loups Plus un peu quoi j'sais pas c'est quoi la différence Là c'était peut être la shinkudea quelque chose J'sais pas J'vais procéder pour mon truc d'arbre mais j'suis pas D'arbre pas de l'épée ça D'arbre pas de l'épée ça Allez go Oh j'aime bien déjà Le combat Le combat a pas commencé On voit qu'il a un pixel de pierre moins Ah il prend il prend Voilà Il se cache et là Le combat sera légendaire les amis Ouais c'était 1000 hein Bah c'est pas bon Et regarde regarde quand je frappe La vie du boss descend Parce que c'est pas incroyable ça Merde il faut rien faire la caméra oh Faut me revenir à la vie s'il te plait Faut rien Faut pas bouger la caméra Mais non Elle fait une barre de vie 3,4,5,6,7,9,10,11 avec celle là Il a 11 barre de vie wesh On en a pas tombé une encore Ah ouais Tu le sens ou quoi Que je vais passer ma My game a relevé mes potes J'ai jamais vu J'ai jamais vu C'est ce truc là C'est ces blessures permanentes Qui ruinent tout frère J'ai jamais vu J'ai jamais vu Je peux pas utiliser les Je peux pas utiliser les potions sur les alliés on dirait J'crois qu'il y a des blessures permanentes J'crois qu'il y a des blessures permanentes Il s'allonge Ah Ah putain il est resté allongé une sur Nous sommes maintenant Désolons Nous n'avons jamais vu Nous ne pouvons pas le atteindre de la terre Il est grand Il est grand Et nous avons les moyens de l'encher Après les Ok Dites vous que Je n'ai jamais visité cette zone de ma vie C'est la première fois C'est un endroit là Pas désolée Oh j'étouffe Putain il fait trop chaud là Carrément avant de lancer de la vie je me suis foutu un Un glaçon dans la bouche Il vit j'ai l'impression il était même pas frais quoi Et je veux mon corps c'est mon corps il fait 1000 degrés là Vous savez quoi Je fais de live Et après je vais aller Je vais aller au cas ouf Je vais même acheter Un de ces kilos de glace frère Et la glace c'est celle qu'on était vraiment censé manger tu vois Bonne glace au chocolat ou un truc comme ça Ou alors un sorbet aux fruits Mais mon cas ouf il manque que de la glace Il faut pas de sorbet J'aime pas les glace aux fruits je pense que ce que vous en pensez mais les glace aux fruits je suis pas fan De faire le sorbet ce serait mieux le Il y a plus ce côté frais du fruit tu vois Par contre vous avez glace tu me fais une glace euh... Même pistache, pistache, caramel, chocolat là Il y a pas longtemps j'ai découvert avec la glace bed et jerry Ca c'est très l'obésité Ca c'est très l'obésité en fait Putain qu'est ce que c'est beau Il y a des morceaux de gâteaux Il y avait carrément des morceaux de boumouni dans la glace frère Ca n'avait aucun sens La glace elle s'appelle Half-Baked C'est intéressant En gros c'est genre moitié cuit Vraiment ça t'as des morceaux de gâteaux Mais t'as vraiment du petit pas cuit genre T'as de la petite nour Le cookie La patte à cookie Bam il te balance ça dans la glace frère Je suis en train de boucler trop fin là Je veux dire qu'à la base j'ai fait une tentative de régime Mais visiblement c'est pas... C'est pas trop... C'est pas trop fait pour moi Je pense qu'il faut déjà être heureux dans sa vie pour taper un régime Parce que j'avoue que la bouffe c'est un des... C'est un des rares plaisirs là qu'il me reste Pourtant j'avais perdu euh... Alors tu vois j'ai vraiment pris la définition de qu'est-ce que c'est le régime Yu Yu Parce que j'avais perdu en 5 jours j'avais perdu 3 kilos Il a suffit que je mange un jour j'ai repris 3 kilos Genre comment c'est possible Genre mon corps n'évacue plus quoi C'est direct il stocke 100% en graisse Accroche toi à la vie Ok allez on va te metter avec ça là Viens là mon pote On charge carreau ! Ça marche pas ! Pourquoi ça marche pas ? Oh ça fait tellement Monster Hunter c'est ouf ! Tire pas ! J'ai l'impression que mon truc ne tire pas ! Ah mais attends ! Heuuuuh ! Là ça va le faire là ! Oh ouais le temps de rechargement ! Ah ouais c'est moi en plein coeur ! Comme dans le Hobbit ! Ah ouais c'est moi en plein coeur ! Comme dans le Hobbit ! On parlait des sciatiques dans le Hobbit ! Ils sont vraiment incroyables je trouve ! Ok ! Et ça pareil je l'avais jamais fait ! Il y a exactement la même séquence dans Dragon Zogma 2 tu vois ! La première fois que je fais cette séquence du coup c'est dans le 2 alors que j'ai fini le print ! Tout ça parce que j'ai tiré la flèche ! Là voilà ! T'as l'air qu'est que ça frérot ? Couché ! C'est bien stylé hein ! Alors faut voir ! Voir la séquence dans le 2 ! Elle est MAGNIFIQUE ! Et... Je ne peux pas éviter que ça je vous jure ! Je vais mettre un poux ici ! Bam ! Oh wesh ! Putain ! Il se passe quoi ? J'ai fou ! J'ai fou ! J'ai fou ! J'ai fou ! Oh je suis désolé ! J'ai fou ! Je suis désolé ! Je lui ai fait des réacteurs ! J'ai fou ! Je vais viser ! Je suis désolé ! J'ai fou ! Il y a fou ! J'ai fou ! J'ai fou ! On est vivant. C'est un jeu Capcom, y'a pas de dégâts de chutes. Bah si du coup y'a des dégâts de chutes, pas dans les cinématiques par contre. Allez la bataille finale mon gars ! C'est vraiment comme dans le 2 en fait, le 2 c'est vraiment le redit du temps. Je réalise ça que maintenant parce que j'avais vraiment sauté tous pour moi. Lâchez-vous hein ! Oh y'a c'est le coeur ! Mais t'es plus sur le coeur ! Il se relève trop vite ! C'est normal qu'il se relève tout sur ses yeux des ennemis, c'est juste qu'il me déteste. J'ai choisi la force pour s'éteindre mon cœur, le monde pour le faire, le sang. Slave-me, et avec-me, death itself. Slave-me, fires-me, destruction. C'est, c'est le feu, c'est le feu ! Des blatter The Dragon. Il avait des choses à dire hein ! Qu'est-ce qu'il s'agit ? Pattern ! 그러면, hands-me,'ll-me. Ah ouais Non mais dans le 2 il y avait un Il y avait un truc pour lui tirer dessus Il y avait un truc pour lui tirer dessus Il y avait un truc pour lui tirer dessus Il y avait un truc pour lui tirer dessus Il y avait un truc pour lui tirer dessus Il y avait un truc pour lui tirer dessus Ah il est là C'est tellement monoprog frère la zone Il y avait un truc pour lui tirer dessus Il y avait un truc pour lui tirer dessus Il y avait un truc pour lui tirer dessus Putain Ah c'était là il fallait attendre ici Merde Mais non Il y avait un truc pour lui tirer dessus En vrai c'est pas mal Il y avait un truc pour lui tirer dessus Comme ça là Il fait des bons vidéos ou pas ? Il y avait un truc pour lui tirer dessus Ah écoute on va le tuer comme ça s'il vient pas Je vais passer sur le carreau explosif Bon putain attends Oh wesh Ah il est fatigué là Il va bien Il fait pinceau tout de suite C'est passé vraiment à 3 frames Let's go Oh Stubborn child Whatever meaning my foes It makes men death to all reason Need me well arisen Putain, in my death, you've won a future for this world, but what that future spells for you, for all men, there's a truth you'll find staring back from this world's utmost depth. Putain, I... Attends, mais... J'avais oublié cette cinématique. Ainsi vient la neige, après le feu. Ça y est les gars, on s'est décoincés. Oh, my heart. C'était lui qui m'avait tapé mon cœur. Il y a le gars dans sa grotte, là. Quoi ? Ils sont tous en train de mourir. Qu'est-ce que c'était le baiser qu'il a, le gars ? Qu'est-ce que c'était le baiser qu'il a, le gars ? Mais la cinématique, elle est encore plus calible. La qualité des cinématiques, mais... Ouah, c'était magnifique. Tellement mieux que les cinématiques avec les moteurs de jeu qu'on a aujourd'hui. Dragon's Dogma. Et voilà ! C'est fini, les amis. Merci à tous d'avoir suivi l'aventure... Dragon's Dogma. Nous avons tué le dragon. On s'est libéré des joues du destin. Quoi ? The Dragon ? C'est passé le nom du doubleur ? Ah là là ! Tellement content, frère. Une bonne chose de faite. Tiens, voilà une deuxième bonne chose de faite. Je ne pouvais pas se regarder au diff, mais tellement. Mais c'est un des premiers trucs que j'ai dit quand j'ai commencé à stream sur Twitch. Ah ouais, ça m'est arrivé une fois avec Katana Zero, là. Katana Zero, je pense qu'il faut qu'on le refini sur Twitch aussi. Je vais remettre la redie sur YouTube. Le let's play n'est pas terminé sur YouTube. Et en plus, peut-être que, comme je l'avais dit, ça enchaîne sur le DLC. Il doit être sorti le DLC gratuit avec Katana Zero 12. Ça doit être Pélinger, ça aussi, il est trop bien de jouer. Malpatine et Julien, évidemment. Julien, le meilleur personnage. Je ne sais même pas d'où il sort ce gars. Juste d'un coup, il y a un gars, là. Et tu entendais les gens crier. Julien ! Espèce de traître ! Ah, c'est quoi ça, Eternals ? C'est un scam, ça. J'ai tellement de messages comme ça sur mon mail. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oui, on veut booster votre chaîne, nanani, nanana. » C'est des scams, les gars, ils arrivent. C'est des partenaires. Parce que je connais un petit peu. Ils te prennent un pourcentage. En fait, ils font ça avec un milliard de chaînes. Et ils prennent genre un euro ou un centime par-ci, par-là. Ils font rien du tout. Et ils se mettent grave bien. Ah oui, aussi, il faut que je vous dise là les objectifs un petit peu sur Twitch. On a des succès à remplir. Je serais presque tenté à afficher les succès qu'on vise sur le stream directement. Parce que moi, mon but, c'est vraiment de taper les succès Twitch les uns après les autres. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on se lancera plus sérieusement une fois que je serai rentré de vacances. Parce que là, il y a forcément un gros moment de pause où il n'y aura pas de stream. Genre, combien ? Deux semaines, au moins deux, trois semaines. Putain, il a au moins aussi chaud que moi, le personnage. Il n'en peut plus, là. Ouais, c'est la sueur. Allez, 80 000 XP, de l'argent. Vous avez enfin vacu le dragon. Rapportez le récit de votre victoire au village. Ouais, bon, vous le saviez déjà, j'ai fait un peu semblant, mais le jeu n'est pas du tout, du tout fini. Transpire éternel. Mais bon. On fait comme, quoi. C'est-à-dire, on a buté le dragon, il y a le générique de fin, il y a Dragon's Augma en toute lètre qui apparaît, tu vois. Ah, votre équipement à qui le poids du dragon ? Ça va être fort, ça. Peut-être ça qui faisait qu'on était aussi faible face aux DLC aussi. Enchanté insurgé, nous attendions votre retour. Pressez-vous, soeur, le duc vous attend. Je crains pour la vie des autres au château. Ok, c'est parti. Dragophosis ? C'est quoi cette dinguerie, ça, Dragophosis ? Oh, Téma, il y a un petit truc, pinceau de dragon. C'est passé à 900. Oh, j'ai une épée de dragon ! Dogme du dragon ! Avec un bouclier. Mais attends, mais c'est une dinguerie, ça, c'est fort. Magnifique épée digne de son nom, elle fait émaner une grande puissance du corps de celui qui la brandit. C'est-à-dire qu'elle donne des stats potentiellement plus ? Oh, ça y est, on est à 1 000, les gars. Tu valides qu'on a failli être à 1 000 directement, genre. Avec Aegith du dragon. Et là, du coup, on a l'armure. Dragophosis. Attends, mais... Dragophosis, comment tu fais si t'as tué le dragon ? Faire Dragophosis sur le reste ? Genre, imaginons, t'avais pas le stuff que tu voulais. Dragophosis, Dragophosis, mon petit paladin. Donc, c'est big. Ça, vraiment, les gars, quand on arrive dans ce moment du jeu, ce twist final, là, t'es choqué, hein. Ça, c'est des surprises. Je comprends pas que... Il n'y a pas plus de jeux qui te réservent des surprises comme ça. Il n'y a pas une quête qui s'est... Ah oui. Il y a du quête nous, voilà. C'est quand même mieux de suivre la quête. Là, ce qu'on risque de faire, c'est... Tu vois, genre, on arrête le live dans peut-être 30 minutes. Je vais manger, m'acheter des glaces, des trucs et tout. Et après, on se refait encore un live plus tard ce soir, potentiellement. Ok. Il n'est pas mort ? Il avait Metal Gear avec sa fausse mission secondaire. Je ne m'en souviens pas de ça. Et tu ne m'entraînes avec sa fausse mission secondaire. Et tu ne penses pas une minute. Je ne sais pas ce que tu as fait, là. Je... Je, de tous les hommes. Ah mais lui il avait fait le choix Il avait accepté le marché Ah oui tu parles de Metal Gear Solid V ouais je me souviens Euh ça va pas ou quoi Tu dois vraiment le tuer lui Bah je me tue hein Ah mais en fait il vivait grâce au pouvoir du dragon Ah oui ils avaient condamné votre amour à moi en échange de votre gloire Bah non hein J'ai pas fait hein Attends je vais te tuer parce que là t'as l'air de souffrir mon gars Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je... Il était en grande réflexion le jour Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et pourquoi tu as le son comme ça frérot ça y est t'es mort ? Il va te dire que le roi est mort Il va te dire que le roi est mort Il va être devenu sauté Il a devenu sauté son Il a devenu sauté son Il a se dérouillé sur cette terre comme sur sauté son Il a fait le roi Sur la piste de la terre Le roi est mort Le roi est mort Et me dit C'est pas le travail Le roi est mort Le roi est mort Ha 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 Laissez ce traité Traité Et moi Ha 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 Fache aide-du-auditore Et... Je vais pas devoir te tuer quand même Non je vais le voir Bah écoutez hein C'est ça Que d'être une belle personne T'es là Tu tues le dragon Euh Bah maintenant tout le monde veut ta mort C'est sympa Je retiens Non mais vraiment Je demandais pas non plus à un festeur tu vois Mais peut-être que quelqu'un te paye un cul au bord Mais alors qu'on essaye tous de me tuer là Vous poussez un peu le bouchon quoi Il veut que j'aille où là Il y a l'impression que je sorte pas ici Ah oui mais ouais Il y a un trou J'aille Non mais C'est une vérité que vous trouverez à l'arrivée de ce monde à l'envie de la plus grande débatte. Bon ça va ou pas ? Comment le jeu il part en couille à partir du moment où tu bites le dragon, c'est trop fou. Ah il faut que je m'accroche à un rebord, attends. Tout ce que nous voulons attend de l'arrivée. J'suis en vie là ? Bon bah ok. Mais j'crois vraiment en plus que... Et peut-être un étage au pif genre. Oh j'ai chaud, j'ai vraiment trop chaud. Salut. Qu'est-ce que j'ai besoin de toi ? J'ai besoin d'aider de toi, Arisn. Prends-je, prends ça. Ma manteuse s'est réveillée à l'arrivée de la plus grande débatte. Elle m'a mort quand elle est terminée. Si tu t'en souviens-tu à l'arrivée, j'attends-je les ici pour moi. Je crois que tu vas voir ma manteuse s'est terminée. Je t'attends plus tard. What ? Ils auraient pu faire une petite animation ou LSTP ou un truc quand même. Qui ça ? C'est moi ou mes pions ils sont en train de... de tomber à l'infini là. Genre là puisque vous allez voir... Ah ! Ça y est ! Arlois, Burt... Mon cul au nu encore. Pas mal, c'est une idée fixe. Aboutcher à la folie ou à l'héroïsme. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette région ? Je vais restaurer votre santé. Attends. Bonjour. Notre descente était de l'arrivée. Ce endroit est à la maison. Ok. Pourquoi ils sont comme ça, comme s'ils avaient une quête ? Il y a ceux d'entre les pions qui hauntent ce endroit. Je ne sais pas la cause de leur... Sale de la confusion. Putain, encore un œil ! C'est l'œil mais en version musul. Ça veut dire qu'il est moins fort. Wesh ! Après, en vrai, on a buté le dragon. On a gagné 80 000 XP. On avait buté le gros œil. On avait gagné 117 000. Ce truc-là qui le protège, frère ? Oh, c'est chiant. C'est le pire sort. What ? Le jeu est comme une merde. Voilà, on va taper... Ah ! Il n'y a plus de protection ? C'est vrai, il a revenu. Oh là là, il va être casse-couu ce boss. Ah putain. Je mange un petit champignon mon gars là. Voilà. Ah, ça m'empoisonne. Yes. Oh l'œil ! Non, je ne peux pas faire de sort. Oh non, ça y est, là on spam. Allez, allez, allez. Ah, je vais vous battre. Ah ! Oh ! Oh, ça va faire de l'impact. Ah ! 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 Oh ! Ah ! Je me suis dit Je ne sais pas ce que ça Je ne sais pas ce que tu nous fais Je me suis dit Je ne sais pas ce que tu fais Ah là, je ne sais pas ce que tu fais Oh le gars c'est marrant, allez marrant ce jeu de mot, ok donc on a buté l'ennemi de la salle de la confusion, on s'ouvrira pas carrément c'est vraiment de perdre tout espoir c'est même dans le futur ça a pas souffert. Du coup je sais pas trop ce qu'ils veulent que je fasse, il faut que je me rejette dans le trou, que je me rejette dans le trou et que j'espère tomber sur un autre étage, le mâle cristal, pierre de réveil, les boustes patates, pierre de réveil en plus c'est même pas des fragments c'est la pierre de réveil genre direct, trop fort. C'est dommage d'ailleurs que j'ai pas pu faire un tour au forgeron parce que là mon épée draconique là, c'est sûr que je peux la monter de moins un niveau. Est-ce qu'il y a des détails, à lui permettre de transpercer les écailles de dragon mais 626, 672, je veux savoir, j'aurais bien aimé ça avoir de la dragonification, je sais plus comment ils appellent ça, dracofusis ouais, combien ça rajoute quoi. On va faire des portes grillagées ici. Je crois que c'est ça, il faut jeter dans le vide. Il reste plus que ça. Géronimo ! Là, ici. c'est mieux quand on se casse pas la gueule. Hop là. Ouais en fait je crois que cet endroit ça consiste à plusieurs boss un peu comme l'œil là. Faudrait juste peut-être se faire le DLC quand même avant. C'est le let's play de Dragon's Dogma Dark Horizon donc je voudrais quand même finir Dark Horizon avec tout ça. Sale de la tragédie ! Ouh, je sens que je vais bien l'aimer celle-là. Ça me parle ça. il reste là. Il reste bien. Ah non, 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 oh putain, heureusement, il m'aurait pétrifié ce connard, plus j'ai fait rien, il a le chemot à la grappe, ah yes, oh j'avais une mission, c'est bien ça, oh putain, c'est fermé, quoi ? Je vais les encastrer dans le mur, carrément, là. C'est quand même juste dommage qu'après tout ça, d'avoir droppé une épée légendaire, ça va aussi plus bouger. Oh, il y a une 400, une 400 c'est comme big. Oh putain, ils sont pétrifiés ! Oh non, c'est de la merde, ça. Le plus chiant, c'est les deux ou les deux, parce que dans l'autre, j'aurais pu écouter un des pions qui se bat d'ici. Si même les vieilles gargouilles, elles te rappellent des pierres d'éveil, on va avoir le droit de nous aider à 14 fois. Oh putain, hop là, ils sont, mais wesh ! Tu vois, même l'épée, même l'épée draconique, elle, euh, t'as pas les specs. C'est mille ? Non mais le gars du spell est complètement aléatoire, un coup j'en tue une, c'est 692, l'autre c'est 1000, l'autre c'est 1000, l'autre c'est 1000, l'autre c'est 2000, qu'est-ce qu'il se passe ? La porte est fermée, euh, ça peut être au bout. Il y avait pas quelque chose par là. Tac, on va rentrer, ah ! Non, non, non ! Oh, arrêtez de faire chier les couilles, il y en a pas dessus. Pardon, pardon ! Mais putain ! Oh là là... Oh mon, trop chiant ! J'ai eu mon frère. Ah, mais vous savez quoi ? Est-ce que ce serait pas parce que Yonu est morte ? Du coup je prends tout l'XP pour ma gueule. Non mais c'est insane ça ! Je crois que c'est ça hein ! Du coup je gagne beaucoup plus vite. J'�� que j'ai des efforts de J'ai reçu. Je tiens voilà. J'ai reçu ! J'ai reçu ! J'ai ouvert une entreprise ! J'ai reçu 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 ! Ah, c'est là, regardez Ah, c'était par là Ah, je suis qu'à... Par contre, je suis passé 54 Putain Hurry, attack Vous savez ce qui va arriver, c'est que je vais me retrouver face au boss En bas de seul Juste face au boss Trop bien Putain, pourquoi je n'ai pas gardé le coup qui me fait sauter là ? Il ne s'ouvlira pas C'est pas... C'est pas là non plus Oh non, elle est encore en train de me croquer là Putain Merde Allez là Oh là Meur On va tuer J'arrive, Bert, j'ai trop besoin de quoi On va, on va On va On va On va On va Sous-titrage ST' 501 C'est bien, il y a des... Wesh ! Ah, il est contre moi ! Il est passé contre moi ! Il y a des coffres, mais il n'y a pas la suite, quoi. Comment ça va pas s'ouvrir ici ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est qu'on voit rien, comme d'habitude. Genre, s'il y a un levier, je le vois pas, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on voit ? Qu'est-ce que c'est qu'on voit ? Qu'est-ce que cette pièce, on peut aller, et il n'y a pas de... Pas de levier, hein. Bon, bon, bon. On va juste se jeter à un autre étage, en fait. Rache mon pote, là. Oh, ça y est, on a pu le tuer ! Ah, c'est bloqué, euh, il n'y a rien à faire, hein. Bon, allez, autre étage. D'ailleurs, est-ce que je peux transpire ? Je peux transpire, retourner à la ville. Je ne suis pas sûr qu'ils vont me réattaquer, maintenant. Il faut quand même que je puisse avoir accès aux vendeurs. Je vais vendre un petit peu... Là, j'ai dropé un truc, c'est quoi ? C'est ça, là. C'est moins fort, ouais. Elles seront écarlates. Il faut le vendre. Oh, toi ! Dans ma team. J'ai affaire un sujet. Je ne vais pas rejoindre mon équipe. Non plus. Niveau 65. Le problème, c'est que ça ne sert à rien, là. Je n'ai pas d'allié. Ouais. Là, on va juste transpire. Alors, transpire. Hop là. En sereine. Je vais aller ranger mon épée et mon bouclier qui ont fait une dragophosis, là. Je ne vois pas les vendre. Ça doit être, genre, quand même, super... Super rare. Ah, je peux me reposer ici. Ah ouais, l'auberge, elle a dû disparaître, en fait. Avec le trou. Tiens. Prends mes... Mes armes, là. Ah. Et... Est-ce que je me repose ? On va avoir besoin de se reposer. Ah, Yunu, tu nous avais manqué. Salut. Alors. Karaway. Alors là, il me faut un mage, là. Dora. C'est non. Y'a pas de mage ? Ah. Quand t'as l'impression de respirer, que... L'air, il pèse, genre, 3 tonnes. C'est un truc de ouf, quand même. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le lit du monstre volant. Ravin des âmes dévorés. Parfait. Ça, c'est gratuit. Oui. Et est-ce que vous pensez que le vendeur, ça y est, il s'est dit... Hey ! Peut-être que... Peut-être qu'il serait temps de proposer des meilleures armes. Le gars a tué un dragon. Euh... Il est... C'est... C'est le moment, là. Oh, hello. Qu'est-ce qu'ils vont ? Eh ben, ils vont là, chez le coup des âmes. Non, putain, c'est 300 000. Ah ouais, ça en fait des kamas, ça. Et peut-être pouvoir mieux, il a mieux. Non. Ça, je l'avais droppé déjà. C'est censé être mieux, mais c'est factuellement moins fort. Tac. Je crois que mes lois... Ça donne de la... Que la résille à quelque chose... Élément plus... Plus de pourcent. Je sais pas. Parfois, la main de Chimère a l'air quand même plus forte. Ça donne des stats, frère. C'est bien mieux, hein. Ok. Bon, les amis, on va se laisser là pour ce live Dragon's Dogma. On a bien avancé, on a buté enfin le dragon. Le jeu a pris une toute nouvelle tournure. Et on a pu buter un gros œil, en plus. Donc, bah, on est franchement pas mal. On a une grosse épée bien légendaire, bien mille de dégâts. Ah oui, bah attendez, c'est ça qui fait que je regarde. S'il peut me l'améliorer ou pas. Ah oui. Oh, je peux l'améliorer deux fois. Ouah, déjà ça fait plus 40 là. Et ensuite... Pas les gîtes de dogma. Et plus 50. Oh, la dinguerie. Attends, mais j'ai combien de dégâts ? Du coup, je suis à 1100, c'est ça ? 1120. Ouah, c'est big. C'est très, très big tout ça. Ok, les amis. Merci à tous. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve certainement plus tard dans la soirée pour la suite Dragon's Dogma. Ciao, ciao !